Bonjour à tous, alors cette vidéo pour parler un petit peu de l'échec du début de la relation des flammes jumelles. Dans mes précédentes vidéos, j'ai donc expliqué les ressentis qu'on peut avoir lorsqu'on rencontre notre flamme jumelle. J'ai également fait mention des caractéristiques du chaser, du runner. Et là, on va donc regarder un petit peu après la rencontre, au début de cette rencontre, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette relation des flammes jumelles. Alors, au début, lorsque les jumeaux se rencontrent, c'est très souvent idyllique. Concrètement, l'un et l'autre ont le sentiment que la seule personne qui leur permette d'être 100% eux-mêmes, c'est leur jumeau. Ils ne le savent pas encore à ce stade-là, mais ils se retrouvent face vraiment à cette seule et unique personne avec qui ils sont totalement eux. Ils vivent des moments de fusion extrêmement forts, ils vivent dans leur bulle quand ils sont ensemble, c'est-à-dire le temps n'a plus d'importance. Peu importe les échanges qu'ils peuvent avoir avec les personnes de leur entourage, même que ce soit leur famille ou leurs amis les plus proches, même au niveau de leur job, au niveau professionnel, il y a tout qui passe après. Tout devient secondaire. Ils se sentent portés l'un par l'autre. C'est un lien extrêmement puissant, extrêmement fort, qu'ils n'ont jamais connu auparavant. C'est quelque chose de fluide, de simple, de léger, et en même temps d'extrêmement intense. Ce lien est si fort et si puissant qu'il va commencer malheureusement à titiller leur égo. Ce lien va venir fouiller un petit peu à toutes les noirceurs les plus profondes qui peuvent se cacher dans leur être. Malheureusement, ce lien va donc être entravé par tous les traumatismes karmiques qu'ont les jumeaux à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils vont donc commencer à avoir peur. Ce lien, en fait, va venir les confronter à leur pire peur égotique. Les jumeaux vont tenter de construire cette relation comme les autres couples, ce qui est normal, étant donné qu'on suit tous à peu près le même schéma au niveau relationnel. Mais ils vont vite se rendre compte que c'est une erreur. La magie du lien va vite être entachée par ses peurs. Leurs égaux vont prendre le dessus et ils vont commencer à prendre de plus en plus de place. Chez le runner, le lien va éveiller la sensation d'étouffement. La force de l'amour qu'il ressent pour son Chaser lui fait craindre de perdre sa liberté. Car, malheureusement, il l'associe à l'amour. Il associe l'amour, plutôt, à une privation de liberté. On l'avait déjà vu dans ma précédente vidéo sur les runners. Qu'ils ont souvent été surprotégés par leur mère. On leur a trop, trop, trop donné. On les a trop couvés. Et ils se sont sentis étouffés. Et du coup, inconsciemment, ils associent ces relations d'amour, cet amour qu'on peut leur porter, comme étant quelque chose de totalement étouffant. Comme si on essaye de les faire rentrer dans une cage. Le runner, à ce moment-là, ne sait pas gérer ses émotions. Il a vraiment peur de cet amour très intense. Et en même temps, il en a très envie. Malheureusement, la peur de souffrir l'emporte sur l'envie de vivre cet amour incroyable. Le runner manque cruellement d'amour envers lui-même. Et il va placer son chaser sur un piédestal. Il va vraiment, vraiment, sincèrement se dire « Mais je ne suis pas à la hauteur et je ne serai pas à la hauteur ». Aux yeux du runner, le chaser est trop bien pour lui. Aux yeux du runner, le chaser a une personnalité qui s'assume, qui semble avoir confiance en elle. C'est une personnalité qui est fonceur. Tout ce que le runner n'a pas. Donc le runner admire énormément son chaser et se dit incontestablement « À un moment donné, mon chaser va réaliser en fait que je ne suis pas à la hauteur et à ce moment-là, il me quittera. » Un jour ou l'autre, il va finir par me rejeter. Et ça, ça génère la peur la plus terrible chez le runner. Malheureusement, on est vraiment face à une situation qui est totalement incompréhensible de la part du chaser. Et là, je vais vous parler en connaissance de cause parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé dans mon parcours. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas mon runner. Il a tenté de m'expliquer, pourtant j'ai eu la chance que dès le début, lui, il a mis des mots sur exactement toutes ces problématiques. Il a su s'exprimer, il a su dire les choses. Tout était en conscience chez lui. Et il est vrai qu'il m'a clairement signifié que si je me rendais compte à un moment donné qu'il n'allait pas me convenir et que j'allais mettre fin à la relation, que concrètement, c'était ça le gros problème. Or, moi, de mon côté, je me disais non mais en fait, il a peur de s'engager. Je lui avais dit mais en fait, t'inquiète pas, je ne vais pas te demander le mariage de demain. Et il m'a regardée en me disant non mais avec une fille comme toi, c'est le but. Oui, d'accord, mais on se connaît à peine. Enfin, on va prendre du temps de se connaître puis on verra. Moi, je pensais le rassurer en lui disant mais t'inquiète pas, ça se trouve, ça ne va pas le faire. Puis en fait, lui, c'était l'inverse en fait. C'est pour ça que dès le début entre les Chasers et les Runners, on a vraiment... On ne se comprend pas forcément. On voit la chose d'une façon totalement opposée. Donc tout d'un coup, on parle... En fait, nous, on va dire quelque chose dans le but de les rassurer puis eux, ils vont comprendre l'inverse. En fait, ça va faire l'effet inverse totalement. Du coup, malheureusement, cette noirceur liée à toute cette souffrance va raviver la peur de qui est réellement le Runner. Il est émerveillé littéralement par le Chaser. En fait, il... Il n'est vraiment pas capable d'avoir la vision de lui-même que le Chaser a de lui. Donc le Runner, lui, va se rabaisser intérieurement en permanence. Du côté du Chaser, lui, il va être question de son besoin de contrôle total. Et là, pour le coup, le Runner présente un sacré défi parce que le Runner, il semble totalement insaisissable, le Chaser. Et là, pour la première fois, le Chaser, qui a eu l'habitude de toujours un peu contrôler, que ce soit au niveau de ses relations, au niveau de... Toutes les situations de sa vie, le Chaser a mis en place une structure extrêmement contrôlante de façon à se sécuriser. Et là, pour la première fois, il rentre dans une relation qui lui paraît totalement incontrôlable et qui ne répond en rien aux autres relations standards. Forcément, le Chaser, qui a toujours eu ses peurs et ses craintes, a toujours favorisé des relations dans lesquelles il pouvait avoir à l'ascendant, dans lesquelles il était persuadé qu'il allait garder, en fait, le contrôle. Et souvent, le Chaser s'est mis en couple avec des personnes qu'il n'aimait pas, réellement, parce qu'il se protégeait en se disant, au pire, c'est la relation... Inconsciemment, tout ça. Mais inconsciemment, si la relation finissait par s'arrêter un jour, c'est pas grave, il n'allait pas en souffrir, étant donné que les sentiments n'étaient pas réellement là. Et là, pour la première fois, le Chaser se trouve face à quelqu'un qui lui donne du fil à retordre sacrément. Pourquoi ? Parce que le Chaser, lui, il avait mis en place pas mal de stratégies. On est face à des personnes extrêmement contrôlantes, des personnes peut-être un petit peu manipulatrices, il faut le dire, et qui savaient parfaitement manier l'art amoureux, on va dire, parce que les Chasers ont cette faculté de savoir comment s'y prendre, en fait. Et là, rien n'y faisait. C'est vraiment une situation où le Chaser, il se retrouve face à un défi énorme. Mais là, encore une fois, je vais vous parler en connaissance de cause. J'ai tout essayé, tout tenté. Mais tout tenté. Tous mes stratagèmes, les plus... Je me suis cassée la tête. C'est-à-dire, c'est le premier pour qui j'avais tenté autant. Et je devenais dingue parce que rien ne marchait. Je devenais dingue. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, celui-là. Mais vraiment, c'était hallucinant. Et en même temps, je me disais, mais t'es complètement dingue, ma pauvre fille. Tu viens à peine de le connaître. Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Parce que moi-même, je ne me comprenais pas. Du coup, voilà. Il n'y a rien qui peut faire plus peur au Chaser que de perdre ce contrôle. Pourquoi ? Parce que ça va raviver chez lui cette blessure de l'abandon, cette peur d'être abandonné par le runner. Et ça, c'est très, très compliqué parce que le Chaser, lui, il a mis le runner au centre de sa vie. Forcément. Dépendance affective oblige. Le Chaser, lui, il va être conscient du lien qu'il a avec son runner. Mais il va être conscient en second temps, je dirais. Parce que lorsque le runner fait la rencontre du Chaser, en tout cas, encore une fois, je vais vous parler par rapport à mon expérience. Lorsque j'ai rencontré mon runner, il était conscient du lien. Il était conscient qu'il y avait quelque chose de très spécial dès le début. Pas moi. Moi, j'étais dans le déni et j'étais dans la fuite. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est vus, je lui ai dit, justement, avant de se voir, je lui ai dit, de toute façon, moi, je préfère qu'on reste amis. On s'entend bien comme ça, détente, en gros, attention, surtout, pas de risque. Et bon, évidemment, ce n'est pas passé comme ça. Mais j'étais très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Pour le coup, j'étais vraiment dans mon esprit. C'était non, lui, c'est mort. Il va rester un pote. Il est beaucoup trop beau. Même pas en rêve, je rentre dans l'histoire. Non, non, non. Je me suis totalement fermée. Par peur, encore une fois. Il manque de confiance en moi. C'est vrai que lui, dès le début, il a ressenti qu'il y avait quelque chose de très, très particulier. Alors, moi aussi, je savais que c'était une rencontre assez spéciale, mais je n'ai pas du tout conscientisé autant que lui. C'est lui qui a commencé à me dire certaines choses qui étaient très, très, très profondes. Et moi, ouais, je me laissais porter par le truc sans forcément me poser trop de questions au début. C'est lorsqu'il a commencé à avoir cette deuxième phase-là, les feuilles un peu yo-yo, qu'on commence à redescendre un peu notre lune de miel, où là, j'ai commencé à me dire oula, en fait, il y a vraiment un truc très, très fort. Et du coup, comme à ce moment-là, le Chaser prend conscience du lien, il panique complètement. Parce que là, il réalise que non seulement il y a un lien très fort, donc il y a un enjeu énorme, mais qu'en réalité, il n'a pas le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'est pas habitué à avoir. À ne pas avoir, plutôt. Il n'est pas habitué à ne pas avoir le contrôle. En réalité, son runner, c'est son miroir parfait. Donc il y a un jeu de ping-pong où les égaux se répondent. Le runner, lui, il veut conserver sa liberté. Il a le sentiment que cette relation va entraver sa liberté. Que le Chaser veut le manipuler. D'ailleurs, le runner va donner beaucoup, beaucoup de tests. Il va effectuer beaucoup de tests à son Chaser dès le début. Et ça, je m'en rappelle, je m'en suis rendu compte par la suite. Mais il m'a énormément testé. Du style, j'ai un pote, il m'a proposé de partir en week-end. Alors que juste avant, il m'avait proposé qu'on parte en vacances ensemble. Finalement, il s'était rétracté et il me parle de partir en week-end avec un de ses potes. Évidemment, ça n'allait pas me faire plaisir, mais j'avais quand même tenté de garder et de ne pas trop montrer. Mais bon, j'avais répondu vite fait. Et il avait réinsisté. En fait, il me cherchait, il me titillait pour savoir comment je fonctionnais. honnêtement, il m'a fait tellement de tests et je m'en suis rendu compte après. Et au début, j'essayais de ne pas rentrer dedans. Puis après, forcément, on finit par rentrer dedans. Mais lui, il a besoin de se rassurer, de savoir si je vais tenter de le bloquer au niveau de sa vie actuelle. Et là, ce qui se passe, c'est que progressivement, le runner, lui, il va se convaincre que Chaser n'est pas fait pour lui, que cette relation, elle n'est pas faite pour durer. Et là, je peux vous dire que toutes les excuses sont bonnes. Forcément, au tout début, notre cave pour nous, c'était la distance. C'était ça, notre blocage, parce que tout le reste était OK. On était tous les deux célibataires, tous les deux, le même âge, la même religion. Enfin, bref, il n'y avait pas de, à peu près, le même niveau social. on n'avait pas forcément d'autre chose qui pouvait nous éloigner, si ce n'est, cette très grande distance géographique. Et au tout début, dès qu'il m'en a parlé, dès qu'on a fait connaissance, il m'a parlé de cette distance, j'ai dit, oh là là, c'est loin. Enfin, moi, j'étais déjà direct en mode, ça, je vais baser. Et c'est lui qui était, non, mais ce n'est pas si loin. T'as dit, il a essayé de me montrer la chose comme étant faisable. Bon, je me suis dit, bon, OK, pour une fois que c'est le mec qui, la distance ne dérange pas, pourquoi pas. Bref, bon, il m'a fait rentrer vraiment dans cette histoire jusqu'à ce que arrive ce moment-là, ce moment où, non, là, il se rend compte qu'en fait, c'est trop compliqué. Donc, il m'a sorti toutes les excuses possibles, notamment, donc, la distance, ouais, mais en plus, la distance, je lui ai dit, mais arrête. Et là, je lui ai dit clairement, non, mais arrête, arrête. Non, là, je n'accepte pas ça. La distance, tu ne peux pas me sortir ça. Non, mais quand même, je lui ai dit, non, 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 là, clairement, j'étais déjà énervée et je ne voulais pas entendre parler de cette histoire de distance. Et finalement, il a reconnu, oui, c'est vrai. Il me l'a dit, non, mais c'est vrai, en fait, même si tu t'habitais à 10 000 kilomètres, ça en voudrait la peine, c'est vrai. Donc, finalement, il arrivait quand même à reconnaître qu'il essayait lui-même de se trouver des excuses. D'ailleurs, je lui avais dit, c'est une excuse, là, encore une fois, tu es en train de me trouver une excuse. Mais quoi qu'il en soit, le début du déni du runner a bien commencé à ce moment-là. Donc, cette fuite, elle est totalement orchestrée par son égo pour éviter de se confronter à ses peurs. Ses peurs, elles vont devenir tellement fortes que sa seule solution pour lui, c'est la fuite. Le chaser, lui en face, va sentir que son runner s'éloigne et là, les peurs commencent à être extrêmement puissantes. Il a une peur viscérale de se faire abandonner. Donc, le chaser va devenir de plus en plus rigide il va mettre de plus en plus de pression au runner et il va utiliser des techniques égotiques comme la résistance, le chantage, la colère, le jugement, bref, la manipulation, enfin bref. Voilà. Le chaser ne sait plus comment faire en fait. Il va tout utiliser, il va tout essayer. En fait, vraiment, il va essayer de mettre en place, mettre en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de faire réagir son runner. Et plus le chaser va combattre, plus le runner va fuir parce qu'il va se sentir totalement étouffé. Concrètement, chaque expression égotique de l'un des deux jumeaux va susciter pareil chez l'autre. À la fin de cette phase, on a deux jumeaux terrifiés par leur peur. L'amour est toujours là pourtant, il est profond. mais malheureusement, il est entaché. Le runner, lui, va se renfermer. Et le chaser en face, pareil. Il n'y en a pas un des deux qui va réussir à s'ouvrir à l'autre. À ce stade, le runner, vraiment, il est passif. Il est en retrait. Là, il est tiraillé par l'amour très fort qu'il ressent parce que c'est la première fois qu'il ressent ça. et il est tiraillé par ses peurs qui le font paniquer au max et qui lui font tout remettre en question. Donc ça le pousse totalement à fuir et à décider de finir avec cette histoire. Le runner, il a la faculté d'arriver à se couper de ses émotions. Donc il va couper le lien. Lui, le chaser, il est en mode combat total. À ce moment-là, il porte à 100% la relation. Il cherche à tout prix à ne pas se faire abandonner. À ce stade, on arrive vraiment à la rupture. Généralement, le runner, c'est souvent le cas, il n'arrive pas à acter la rupture. Il n'arrive pas. C'est trop dur et il ne sait pas comment faire donc il va pousser. Inconsciemment, son chaser va le faire. Ce qui a été mon cas. Il n'arrivait pas à se positionner. Il n'arrivait pas. Impossible de se positionner. Je ne veux pas te perdre mais je ne suis pas capable de rentrer dans la relation. J'ai besoin d'apprendre avant. Il m'a dit clairement les choses. J'ai besoin d'apprendre à faire ce travail sur moi-même pour pouvoir être correctement dans une relation. Je refuse de pouvoir accepter qu'on me donne sans que je sois capable de donner autant. et pour moi c'était du mytho. Je me disais mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? C'est quoi ce délire ? Aucun rapport. Il est en train de me la faire à l'envers. Clairement, je me disais après j'ai compris qu'il était très honnête très transparent et très honnête. Lui, il n'était pas capable de stopper la relation et c'est moi. C'est moi par ma fierté, par mon égo. J'avais déjà estimé que j'avais fait trop. Pour lui, c'était le premier pour qui je mettais autant de choses en place et pour qui je... Vraiment, je t'aimais tellement... Je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment, et c'était très très dur parce que tout ce que je tentais de faire, ça ne marchait pas. Et c'était le premier avec qui ça ne marchait pas. Et forcément, mon égo, on a pris un sacré coup. Et là, du coup, je me suis dit non mais attends, je lui ai dit non mais tu sais quoi ? Tu ne sais pas où tu en es ? Eh bien, il n'y a pas de soucis. Moi, je sais maintenant. Je ne veux plus. C'est bon, allez, si tu n'as rien de concret à me proposer, tu ne me recontactes pas. Et là, ça a été dur parce que lui, il voulait garder le contact. Mais en même temps, il me respectait beaucoup. Il comprenait, il me respectait mais en même temps, c'était très dur. C'était très très dur. Moi, c'était très dur mais je me montrais encore plus dur. Ça veut dire que je ne montrais pas d'émotions. J'étais extrêmement froide en fait. Très 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 froide. Mais c'est parce que je souffrais énormément. Donc, à ce stade-là, la rupture est actée. Et là, commence la nuit nord de l'âme. à ce stade-là, les jumeaux ne peuvent malheureusement plus du tout être ensemble. Et ils vont devoir prendre du temps séparément pour pouvoir apaiser leur égo. Voilà. C'était cette dure étape à laquelle on est confronté lorsque c'est le début de la relation et que malheureusement, on se rend compte et que les choses ne vont pas pouvoir se passer aussi idylliquement que lorsqu'on l'a imaginé au tout début. En tous les cas, merci à vous tous de vos messages quotidiens. Ça, je tiens à vous le dire parce que que ce soit au niveau de YouTube ou au niveau de mes réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook et par e-mail également, je reçois beaucoup, beaucoup de messages et sincèrement, je vous remercie et je suis ravie de pouvoir un petit peu contribuer à vous aider à passer ces moments difficiles dans ce lien. Je sais par quoi vous êtes passés. Je sais par quoi en fait, on est confrontés à, je pense, à nos plus grosses difficultés dans la vie, clairement. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, lorsque j'ai découvert le lien, je ne connaissais rien des flammes jumelles. mais quand je vous dis que je n'avais jamais entendu parler de ma vie de ce truc, c'était quand la vidéo s'est enclenchée toute seule sur YouTube après une autre vidéo que j'écoutais qui n'avait rien à voir avec ça, j'allais arrêter et la fille qui parlait, elle a dit un mot qui m'a percuté. Du coup, j'ai continué et là, j'ai écouté toute leur playlist et j'ai tout écouté et là, j'ai halluciné. Et sachez que tout ce qu'à ce moment-là, tout ce qu'il était indiqué dans ces vidéos, tout le parcours avec les étapes, etc., tout s'est passé exactement comme ça pour moi. Tout, de A à Z. Donc, je sais que souvent, vous êtes amenés à douter et c'est légitime, totalement légitime et sachez que c'est vrai. Je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je n'ai aucun intérêt de tenter de vous faire croire des choses juste pour vous les faire croire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je parle juste en connaissance de cause. J'ai vécu tout ça, j'ai passé toutes ces étapes. Je peux vraiment expliquer à chaque moment ce qui se passe, pourquoi ça se passe et finalement, c'est une totale libération à la fin. Totale libération. Donc, faites confiance en votre intuition. Faites confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et n'en voulez pas à votre runner parce qu'en fait, votre runner, c'est vous. Ne l'oubliez pas. Il est vous, vous êtes lui. plus vous allez lui en vouloir, plus en fait, vous allez vous envoyer de la négativité à vous-même. Or, finalement, tout ça, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est d'apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle. Et oui. Donc, n'oubliez pas que votre jumeau, c'est vous. Ça, c'est la clé tout du long. Je vous remercie à tous de votre écoute, de vos encouragements, de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.